Pourtant séparé de longues dates de Chelsea d'avis, le prince Harry n'aurait pas tourné la page. D'ailleurs les ex se seraient revus en Afrique où séjournait le prince Harry. Jenna Coleman n'aura pas longtemps régné dans le cœur du prince Harry. Le célibataire le plus convoité du monde n'aurait jamais cessé d'aimer son ex, Chelsea d'avis. Malgré une histoire de deux ans avec Cressida Bona jusqu'en avril dernier, le prince n'a jour pas oublié Chelsea avec qui il est resté six ans Harry a toujours une place pour elle. Chelsea à son cœur, a confié une source au Sun. Ils se sont vus récemment. Il y a toujours beaucoup de choses entre eux, mais Chelsea ne veut pas encore s'engager car elle ne veut pas passer sa vie sous les projecteurs. Harry est très sensible à ça. L'ancien couple se serait retrouvé lors d'un séjour en Afrique d'Harry, qui travaille à des projets de conservation. La jolie blonde, qui travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats, aurait toujours du mal à accepter l'exposition médiatique qui entoure sa relation avec le prince. Ce n'est pas la première fois que la presse anglaise évoque un rabibochage entre les deux. En mars dernier, le Daily Star évoquait déjà un retour de flamme, Chelsea est considérée par beaucoup de personnes comme l'amour et la femme de la vie de Harry. Et maintenant qu'ils sont tous deux célibataires. Il y a toujours et il y aura toujours des rumeurs. Vont-ils se remettre ensemble ? Ne vont-ils pas se remettre ensemble ? Avec ces deux-là, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais ils feront toujours partie de la vie l'un de l'autre car ils ont énormément d'amis en commun et se respectent tout autant. Ils sont très proches et tiennent beaucoup l'un à l'autre, expliquait alors une source proche du prince Harry et de Chelsea d'Avi au site anglais. De son côté, Harry prévoirait de retourner en Afrique du Sud et au Lesotho en novembre, et espérerait passer plus de temps avec l'amour de sa vie, afin d'essayer de la faire changer d'avis. Ce n'est pas une coïncidence si Harry a décidé de passer plus de temps en Afrique ces derniers temps, a poursuivi la source. Il n'a jamais cessé d'aimer Chelsea. Elle n'est pas comme les autres filles, elle est forte, indépendante et elle brise les codes. Elle fait tout selon ses propres règles. Bien qu'Harry soit toujours célibataire depuis sa rupture avec Cressida Bonnard, il a reconnu plus tôt dans l'année qu'il aimerait se poser et fonder une famille dans un futur proche. Je ne pense pas qu'on puisse forcer ces choses, ça arrivera quand ça arrivera, a-t-il confié. Bien sûr, j'aimerais avoir des enfants, mais il faut une histoire pour en arriver là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501